bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière à me voir directement salut internet alors là aujourd'hui une petite vidéo spéciale une petite vidéo au sein d'une concession une concession de vannes de camping-car de fourgons qui n'a pas encore ouverte en fait elle ouvre nous sommes vendredi elle ouvre mardi prochain et c'est une vidéo en fait assez assez spéciale parce que regardez où nous sommes ils ont ouvert leurs propres concessions vous vous rendez compte cyril et eddy entrepreneurs cyril et eddy patron de concession ce ne sont plus des vendeurs mais maintenant ils relèvent les manches et ce sont des patrons ils ont passé le cap ils ont passé la barrière c'était l'étape supplémentaire c'était peut-être la marche qui ils ont mis un peu de temps à gravir même si ensemble on en parlait depuis un certain temps évidemment vous avez tous vu la vidéo qui est parue dimanche dimanche dernier et qui vous explique en fait le cheminement leur réflexion avec leur épouse donc évidemment on ne peut que les encourager alors certes c'est une petite concession à taille humaine donc pour l'instant ils ont besoin évidemment de vendre donc il démarre en faisant en vendant de l'occasion en faisant du dépôt vente le personnel xéo il est toujours en vente oui écoutez je me permets de vous appeler parce qu'on ouvre une concession de vente de camping car et on cherche des véhicules à vendre pour proposer des dépôts vente à des gens qui sont achetés enfin vendeurs de leur camping car on a pas mal de demandes sur les véhicules et je voulais savoir si vous seriez éventuellement intéressé pour faire un dépôt vente c'est totalement gratuit et en fait on fait passer la revente de votre véhicule par le circuit professionnel on se veut dire que vous avez à vous occuper de rien à part nous laisser vendre votre camping car pour vous d'accord c'est à dire qu'aujourd'hui en fait vous votre véhicule vous vous ne laissez aucune marge de négociation sur votre camping car d'accord donc même quelqu'un qui serait acheteur de votre véhicule là aujourd'hui à 40 000 euros vous refuseriez la vente ah peut-être pas et ben voilà moi je vous en propose 40 000 euros en dépôt vente oui si vous voulez après je vous pose une question comme ça alors ça va peut-être la question va peut-être vous étonner est-ce que par hasard vous votre mari vous regardez un peu les vidéos sur les camping cars sur internet est-ce que par hasard votre mari serait par hasard une fois tombé sur une vidéo avec deux rigolos qui s'appelle cyril et les 10 et qui font des présentations de véhicules de camp de véhicules sur internet et ben là c'est cyril au téléphone vous vous appelez pas patrick par hasard d'accord bon ben alors bonjour christian donc là vous êtes avec cyril au téléphone il ya eddie qui est juste à côté de moi bonjour monsieur christian voilà il vous a dit le bonjour de très loin donc voilà en fait on va ouvrir on est en train d'ouvrir une concession de vente de camping car à emberion en budget et et on fait du dépôt vente et donc vu que votre xeo c'est un matériel qu'on connaît très très bien et ben on s'est dit bah pourquoi pas leur proposer un dépôt vente c'est totalement gratuit la seule chose qu'on vous demande c'est de nous amener votre véhicule évidemment et on se charge du reste ah bah c'est mieux bien sûr bah ce qu'on fait même je vais vous envoyer un mail comme ça vous aurez notre mail si ça fait avec votre acheteur lundi ou mardi et bat tant mieux tant mieux pour vous et si jamais ça fait pas et bah vous me rappelez et on se fixe un rendez vous nous ça c'est pas compliqué la façon dont fonctionne le dépôt vente on se fixe un net vendeur donc le prix qui vous reviendra une fois que le véhicule sera vendu nous on se rémunère sur ce qu'on va le vendre en plus d'accord vous n'apparaissez pas dans la vente c'est à dire que s'il ya un problème par la suite avec votre acheteur bah le problème c'est pas vous qui devrez le subir d'accord c'est à dire que vous n'êtes vous n'êtes pas tenu à l'après vente si vous vendez j'ai une bêtise imaginez que votre votre acheteur il vient lundi ou mardi en vous disant bah moi je vous le prends 40 mille euros bah dites vous que de l'autre côté vous avez un professionnel qui vous en propose finalement le même prix les emmerdes en moins les emmerdes éventuelles bien sûr les emmerdes éventuelles en moins donc réfléchissez bien avant de d'accepter la moindre proposition mais de l'autre côté voilà on est capable de vous proposer ça et aller savoir pourquoi pas faire un jour une vidéo de votre camping car pour pouvoir y trouver un acheteur super exactement oui j'allais vous le demander allez-y je prends votre mail et si jamais ça fait pas avec vos acheteurs bah vous me passez un petit coup de fil vous m'envoyez un mail et puis on voit ce qu'on peut faire d'accord et ben merci pour votre gentillesse madame le bonjour à christian qui continue bien regarder nos vidéos je lui passe la telle bonjour de christian et de l'écrire au revoir au revoir écoute ils ont commencé vendeur commercial de camping car ils ont créé leur chaîne youtube qui maintenant pèse dans le paysage du véhicule de loisirs ils ont créé un super outil qui est camping car idéal et là et là mais bravo à eux allez maintenant on va aller les voir vous avez tous vu donc la vidéo dimanche donc elle ouvre mardi donc en avant première petite interview de cyril et de eddy ou de là on va changer ça va être eddy et cyril allez bon on fait ça dans un camping car au mode un petit peu intime on est proche hein ouais bon ouais ouais en détente voilà en détente première question je pense que c'est une question peut-être que tous les gens qui vous suivent sur votre chaîne se posent c'est qu'est ce qui vous a donné le coup de pied au cul pour enfin ouvrir votre concession c'est vrai qu'on a mis on a mis le temps vous avez mis le temps c'est quelque chose dont on parlait beaucoup avec cyril à l'époque et voilà les choses de la vie ont fait que le coup de pied au cul est venu naturellement voilà l'âge faisant aussi on avance dans l'âge et on se dit ouais c'est peut-être le moment de se monter et de faire les choses pour nous et surtout comme on l'entend c'est surtout ça je pense que c'est ça qui est très important et moi qui vous connais maintenant depuis depuis 2017 et j'ai l'impression quelque part de vous retrouver de vous retrouver comme je vous avais connu à l'époque quand vous étiez deux dans une concession et de vous retrouver bon c'est normal après vous avez évolué dans le groupe dans lequel vous étiez mais on sentait je sentais Corinne et moi sentais que vous étiez un petit peu perdu c'est vrai que là tu dis comme comme on l'entend faire cette concession comme on l'entend et peut-être que c'est ça qui vous a aussi dit c'est peut-être maintenant vous auriez pu changer de concession mais non je pense que vous avez fait le bon choix on espère et on espère façon on est tous derrière vous on est tous là à vous dire bravo parce que c'est pas simple de se lancer à cette époque ouais donc merci à autre question oui oui parce que bon on vous a suivi lorsque vous êtes parti vous avez donc passé depuis début d'année je pense voilà sur la vidéo est-ce que vous allez continuer à faire ce que vous faisiez ce que vous faites si bien toujours les vidéos les présentations de vidéos les présentations de marques les présentations d'usine ce qui ce qui fait votre chaîne en fait ouais ouais ça ça il n'y a rien qui va changer là dessus en fait on va on va continuer à faire ce qu'on faisait sauf que ben on va le faire déjà comme on l'entend nous comme je le redis un comme on l'entend nous comme on veut nous et on sera même encore plus disponible puisque c'est notre concession donc au final si on veut fermer un jour un mardi parce qu'on allait faire des vidéos dans une usine chez un constructeur ou même chez un concessionnaire et ben on pourra le faire librement sans demander l'autorisation à pierre paul ou jacques quoi donc on va continuer les vidéos de présentation des véhicules les véhicules qu'on va voir sur notre parc il ya encore il ya des constructeurs bien sûr qu'ils continuent à nous faire confiance donc pas de souci et ouais des vidéos d'usine ben on aimerait mais ça c'est avant continuer encore à vous faire confiance on espère donc on continue tout pareil en fait mais on se retrouve tous les deux avec mon patapouf exactement donc là en fait votre concession c'est évidemment votre bébé mais c'est votre comment dire votre point votre base c'est ça parce que quelque part vous votre clientèle elle est partout en france grâce à vos réseaux donc c'était déjà alors c'était déjà le cas à l'époque voilà et là ça va être les gens vont venir découvrir la jolie région de l'un à en berieux en berieux en buger ouais et donc chez nous ben voilà ceux qui nous connaissent ben il ya rien qui change quand vous venez chez nous c'est un peu un peu la fête quoi on est arrivé ce matin oui c'est la fête voilà ça se prend ça se prend pas la tête c'est voilà ça va être la petite concession tu vois à taille humaine ou client il va venir tu vois ça va être salut un café en fonction de l'heure une bière ou un whisky à fond quand on reste ouais c'est ça donc ouais non voilà sans prétention aucune mais on a à coeur vraiment de de proposer un service au client que le client revienne à la base et pour nous ben c'est l'essentiel et voilà et on va on va on va le faire d'autant plus que là on va le faire pour nous et avec avec un technicien aussi qui sera là pour nous accompagner et faire les choses proprement et avec le client ben reparte satisfait en tout cas parfait merci Eddy merci à toi merci pour cette petite interview ça me fait plaisir d'être dans le lit ensemble c'est vrai d'habitude je vois toujours avec cyril et j'avais une petite pointe de jalousie là je profite c'est avec plaisir mon jockey ok ok ben merci et puis on se retrouve avec Cyril il semblait que depuis le temps que je voulais coucher avec toi bon tu sais que ça a démarré là on fait ça sérieusement oui comme d'hab bonjour cyril bonjour jacques idemont comment allez vous bah écoute ça va ça va bienvenue chez nous et ben ça c'est un réel plaisir réel plaisir d'être chez vous enfin enfin chez nous on est en location oui d'accord mais dans votre concession enfin depuis le temps qu'on a parlé c'est vrai d'ailleurs c'est la première question que j'ai posé à Eddy j'ai dit qu'est ce qui a vraiment fait que là maintenant vous puissiez prendre la décision ok on a vu on vous a suivi depuis le mois de janvier bon vous êtes parti de la concession vous étiez très bien mais il y avait d'autres manières de rebondir ok on a vu des vidéos dimanche peut-être que youtube ne n'aurait pas suffit à vos besoins et on le comprend mais il y avait aussi d'autres moyens de rebondir et là vous choisissez de créer votre concession qu'est ce qui vous a botté les fesses comme ça bah je sais pas il ya beaucoup de il ya beaucoup de paramètres certains dont on peut pas forcément parler mais alors en disant on va dire pour rester large il se passe des choses des fois dans la vie ou même dans ta vie personnelle où tu as des états des ouais tu as des prises de conscience qui te font dire bon ben faut maintenant faut y aller quoi et c'est vrai que même si on s'était posé la question avec Eddy de de vraiment vivre des réseaux sociaux et de se lancer dans l'aventure youtube tout ça à 100% on s'est vraiment posé cette question on est vraiment allé dans la recherche de cette éventualité mais il y avait un truc qui nous manquait c'était de se dire mais mais en fait on va on va plus vendre tu vois le truc basique de se dire on va plus vendre et ça veut dire qu'on va plus avoir alors il y en a qui vont dire ouais en fait c'est le pognon mais c'est pas que c'est pas que l'argent parce que oui on gagne de l'argent en vendant bien sûr mais voilà c'est ce lien là on se dit mais en fait on et c'est devenu une espèce de drogue parce que Eddy et moi on a déjà fait une break de trois ans dans nos vies de vendeurs Eddy était parti il avait fait l'hôtesse de l'air ah c'est vrai il était barré pour faire l'hôtel pour faire steward dans les avions c'est en plein pendant la crise finalement il n'a jamais quitté le sol alors qu'il allait faire d'autres conneries du coup et puis moi aussi je suis parti faire totalement autre chose pendant trois années et au bout de trois ans l'un comme l'autre bah c'est vrai que ce contact avec la clientèle on se rend pas compte à quel point c'est quelque chose qui est attaché viscéralement à nous et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont pensé qu'on allait réellement faire ça ceux qui nous connaissent bien se sont dit non mais il y a quelque chose de caché derrière évidemment on a été très discret très très discret là dedans là dessous mais on c'était impossible de se passer de ça en fait et nous on le savait très vite on s'est dit non mais on n'y arriverait pas donc donc on a ouais après voilà il ya d'autres raisons à plus personnel mais 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 merde à un moment donné il faut le faire faire aussi les choses pour nous quoi c'est vrai c'est vrai ben on en a assez discuté tous les trois enfin tous les quatre avec corinne mais oui 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 parce qu'on se connaît depuis et 2017 c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec eddie et c'est vrai que quelque part c'était la suite logique pour nous acheteurs pour nous qui vous suivons sur les réseaux vous avez votre spécificité en tant que vendeur toutes les concessions n'ont pas quelque part décyrillé dit en tant que en tant que vendeur mais chacun ça je m'en pourrais oui non mais vous avez fait le bon choix d'être chez vous au moins on va pas vous reprocher ça non non puis personne ne vous le reproche enfin les gens qui nous ont acheté je ne connais pas un et pourtant à force de connaître je croise des des de vos clients je ne connais aucun client qui a regretté un jour de vous avoir acheté un client il y en a il y en a forcément on fera jamais 100% non on a toujours fait le maximum pour nos clients c'est évident on a toujours fait le maximum pour nos clients et puis après il ya des choses aussi parfois qu'on voulait faire pour nos clients qu'on ne pouvait pas faire parce que ça dépendait pas de nous non plus exactement il ya aussi ce besoin de maîtriser notre quotidien maîtriser nos décisions maîtriser un peu notre destin ça fait partie aussi de la décision de se dire allez maintenant voilà s'il ya des merdes pardon pour le pardon pour le terme mais au moins on pourra se nous le reprocher à nous même on pourra se le reprocher les choses à nous et on avait envie de voilà d'être maître en fait de la relation client de a à z parce que ça faisait aussi partie des choses mais qu'on a accepté pendant pendant de très longues années que on ne maîtrisait pas tout de a à z on était entre guillemets de simples vendeurs et aujourd'hui ben on l'est mais avec un petit peu plus de responsabilité derrière et c'est pas plus mal ça sera plus difficile à certains moments on en tirera plus de satisfaction à un autre parce que je pense qu'on arrivera à être plus accompli dans notre vie en étant de bons patrons j'espère qu'on sait ce qu'on sera et voilà quoi et de toute façon maintenant on est dedans voilà toute façon vous faites totalement confiance on sait que ça va marcher on espère que cette constitution c'est petit intérieur oui c'est mais oui mais c'est petit oui mais mais c'est c'est pas amené à devenir grand parce que la surface alors peut-être mais peut-être plusieurs petites comme ça ça vous ressemblera moi je on est d'accord on est d'accord pour l'instant et c'est là en plus c'est pas encore ouvert ça ouvre mardi là vous allez vous avez vu la vie a déjà du monde sur le parc c'est vrai en plus là je te monopolise mais faut quand même aller travailler non juste une petite dernière question c'est que bah entre le moment où vous avez pris la décision allez on se lance on ouvre une concession et là maintenant où la concession est prête à recevoir des clients oui sur le parc il ya déjà des véhicules merci aux clients qui nous ont amené oui mais comment ça s'est passé ces cinq mois là parce que là on revient de loin vous revenez de loin en sachant qu'en plus la décision elle a été enfin comment dire ça s'est fait putain c'est long hein jacques il a le flashback il est pas mal en fait non mais rapide non mais en fait la décision dans un premier temps c'est c'est moi qui me suis convaincu de me dire il faut qu'on fasse autre chose mais de toute façon j'aurais rien pu faire je n'aurais rien voulu faire sans et à un moment donné à un moment donné moi je mets je m'étais presque dit j'arrête parce que voilà il y avait des choses qui que je voulais changer que je voulais arrêter je voulais construire d'autres choses on n'est pas dans confession intime mais non mais c'est presque c'est vrai que c'est marrant on a presque oublié qu'il y a une caméra faire attention à ce que je dis non mais je veux dire on était à un moment donné j'étais presque prêt à me dire soit je soin fait quelque chose de plus avec eddie soit moi j'arrête et je change et je fais autre chose de ma vie j'avais d'autres opportunités j'avais d'autres possibilités qui s'ouvraient à moi et me dire que j'allais sortir du monde du camping car parce que c'était le cas et ne plus avoir ne plus avoir eddie avec moi à un moment donné voilà donc moi j'ai travaillé sur deux choses c'était partir tout seul et faire ce que je pouvais éventuellement faire ou alors essayer de construire quelque chose avec eddie et je le connais le grand si j'étais venu vers lui en disant tiens ça serait bien qu'un jour on fasse ça éventuellement machin tout ça il m'aurait dit cyril tu es un grand malade arrête fous moi la paix laisse moi tranquille donc en fait j'ai travaillé j'ai fait mon petit travail de fourmis avant et quand j'ai compris que c'était possible de faire quelque chose lui et moi ben je lui ai dit viens on vient avec moi faut que je te parle on s'est posé longuement on a eu une très 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 grande discussion que je pense la discussion la plus sérieuse qu'on ait jamais eu je dis voilà je dis moi je pense qu'on peut faire quelque chose tous les deux et je lui dis c'est maintenant à un moment donné il faut y aller ça fait 15 ans qu'on fait pour les autres et on l'a toujours on l'a toujours bien fait mais maintenant il faut qu'on fasse quelque chose on a 40 piges c'est maintenant ou alors on fera jamais c'est la crise de la quarantaine en fait c'est peut-être ça et étonnamment quand j'ai fini de lui parler de tout ça il me dit ouais bah allez on y va je dis non mais attend même moi je suis pas encore sûr je dis mais attend mais même moi je suis pas encore sûr de moi je dis attends il faut qu'on réfléchisse un petit peu parce que là je te balance ça mais il y a plein d'étapes après il me dit ouais non mais c'est bon on y va et c'est tout et ça s'est fait et voilà et après on a avancé voilà on a on a démissionné on a on a pris énormément de risques sur beaucoup beaucoup de points et on est là on est à ouais on est à 48 heures de l'ouverture on est comme des fous bravo en tout cas bravo merci cyril pour ce petit moment et puis c'était aussi touchant avec avec eddie tout à l'heure eddie n'aime pas trop non il n'aime pas ça c'est version motaro ma interview voilà je suis pas un pro de l'interview mais ouais on est dans le camping-car ben voilà on est dans la douche ouais 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 quoi que celle ci est grande ça va celui-là il est vendu celui-là ouais ouais elle est vendue donc on fera le lit après en ce temps et bien merci pour ce moment bravo à vous de vous êtes lancé et on est fiers de vous merci tous je parle au nom de tous vos clients je parle au nom de toutes les personnes qui vous suivent et et inchada ouais on va on va tout donner merci jacques n'allez merci ciao à bon super bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon courage pour les supporter Nous on les connait Tu les connais aussi Je crois qu'il les connait bien aussi S'il rejoint l'aventure c'est qu'il les connait bien Donc Maintenant si vous avez A vous qui regardez la vidéo Un camping car à vendre N'hésitez pas, appelez Cyril Appelez Eddy Ils feront un plaisir De pouvoir vous aider A vendre votre camping car Et nous alors ? On va reprendre les vidéos Un peu ? On va essayer lentement encore Parce que notre projet n'est pas encore Complètement terminé Et c'est quoi notre projet alors ? Oh là là Bah écoutez On déménage Surtout C'est pas trop temps le déménagement On quitte la région parisienne Pour partir plus vers le sud Voilà Changement de vie Changement de vie Donc on va s'installer dans la Drôme Voilà Pour être un peu plus précis Proche de Valence Drôme un peu plus nord Donc voilà notre projet Donc Déménagement cet été Ça y est C'est effectif La maison en région parisienne Est vendue Donc Bah maintenant Tout roule Tout roule Tout roule Pas complètement encore Pas complètement Mais D'ici D'ici la fin de l'été Normalement On devrait être bien installé Et pouvoir commencer cette nouvelle vie Donc normalement Les vidéos vont reprendre Un rythme un petit peu plus soutenu Si je peux sortir une vidéo par mois Pour le moment Et bah ce sera bien Prochaine vidéo Ah oui à venir Donc Rapidement quand même derrière celle-là Ouais 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 Rapidement Restez connectés Et là Pour teaser un petit peu Ça va être La Convention Des ambassadeurs De Camping Car Park Où nous avons Participé En tant que partenaire De Camping Car Park Donc on a fait Les images Et puis donc On était Sur une aire Bien sûr Camping Car Park Et vous verrez donc Les images De cette aire-là Voilà Un endroit magnifique Oui 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 Super beau Bon la météo N'était pas trop trop Avec nous Bon on a eu un peu de chance quand même Il n'y a pas plus autant des visites Voilà Donc restez connectés Et puis Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas Ça nous fait plaisir Et puis surtout Comme ça vous serez informés Lors d'une prochaine vidéo Oui Voilà Allez Salut A la prochaine Au revoir les amis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada